On voulait d'abord vous parler de notre soyons solidaires de la semaine, vous savez c'est la journée de la femme là, c'est ce dimanche 8 mars et on se mobilise cette semaine pour la fédération nationale solidarité femmes, un réseau d'associations qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Ce réseau regroupe 67 associations qui sont réparties sur tout le territoire, le réseau propose aux femmes un accompagnement spécialisé, professionnel pour prendre en charge toutes les conséquences. Elles peuvent être évidemment très nombreuses des violences conjugales sur la santé physique, mentale mais aussi sur le plan économique et social et les associations proposent des solutions d'hébergement aux femmes victimes de violences. L'an dernier il y a plus de 5000 femmes et enfants qui ont pu bénéficier d'un hébergement grâce à ce réseau. C'est un réseau qui réalise un travail formidable, indispensable au quotidien et qui s'appuie sur un réseau de bénévoles, on vous propose de rejoindre ce réseau de bénévoles un peu partout en région. Pour cela il suffit simplement de préciser bien dans les messages que vous allez nous envoyer votre numéro de département afin que ce réseau puisse au mieux vous orienter vers des structures qui en ont besoin. On recherche tout au long de la semaine 30 bénévoles. Si vous avez envie de rejoindre ce mouvement encore une fois indispensable, soyons solidaires à de la quotidienne.net où vous allez sur la page Facebook de l'émission. On vous rappelle également un autre numéro qui est un numéro indispensable, qui est le numéro d'écoute nationale de référence à destination des femmes victimes de violences et de toutes formes de violences. Violences conjugales, violences sexuelles, mariages forcés, mutilations sexuelles, violences au travail. C'est un numéro gratuit, anonyme, qui est disponible 7 jours sur 7, le 3919. Sous-titrage Société Radio-Canada